Musique Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent africain. Allègement des mesures anti-coronavirus au Sénégal. Le couvre-feu dans le pays est désormais en vigueur. Entre 23h et 5h du matin au lieu de 21h à 5h. Les réunions publiques et privées sont à nouveau autorisées. Aussi, les restaurants, salles de sport, casinos peuvent rouvrir. Le gouvernement a également décidé de rétablir les transports entre les différentes régions. En revanche, les bars et plages restent fermés. En ce qui concerne le trafic aérien, une reprise progressive des vols est prévue à partir du 15 juin. Pour freiner la circulation du virus, les autorités ont rendu obligatoire le port du masque. En public est le respect de la distanciation physique. Cet assouplissement intervient au lendemain des violences qui ont éclaté en début de semaine dans plusieurs localités du pays. Les manifestants réclamaient la fin du couvre-feu instauré depuis le 23 mars pour endiguer la pandémie. Dont 4 021 cas de contamination étaient enregistrés officiellement au Sénégal. Pour 2 162 guérisons et 45 décès. A Madagascar, la tension est montée d'un cran mercredi entre forces de l'ordre et manifestants à Tamatave, nouvel épicentre de l'épidémie de coronavirus dans le pays. A l'origine de la colère des habitants des quartiers d'Andyoma et d'Androranga, des conditions de confinement ont imposé depuis plusieurs jours pour endiguer la maladie. Un des leurs aurait été tabassé par la police pour avoir refusé de rentrer chez lui et de respecter le confinement. Dans le courroux, les manifestants se sont servis des jets de pierre, brûlés des pneus. À coups de gaz lacrymogènes, les forces de l'ordre ont dispersé la foule en furie. Depuis le 31 mai dernier, le président André Rajoyel a décrété l'isolement stricte de Tamatave, interdisant tout déplacement dans la ville. Pour faire respecter les mesures sanitaires, les autorités avaient déployé environ 4000 éléments des forces de l'ordre dans cette ville la semaine dernière. Ces violences interviennent alors que le président Malgache a annoncé le lancement des essais cliniques du troisième protocole de traitement à Madagascar. Il s'agit d'une solution injectable qui a un point commun avec le remède amélioré Covid-Organix, fait à base d'Artemisia. Et puis, ils sont 426 migrants secourus ces dernières semaines en Méditerranée, mais bloqués en mer dans les eaux internationales. Partis de la Libye depuis deux mois à bord de navires touristiques, ils seraient retenus et n'ont pas été autorisés à débarquer. C'est qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, les autorités maltaises refusent de les accueillir. Face à cette situation, mercredi, dans un communiqué, l'association SOS Méditerranée a demandé que ces rescapés soient débarqués immédiatement dans un lieu sûr, comme l'exige le droit international. D'après SOS Méditerranée, plus d'une centaine d'autres rescapés attendent d'être débarqués d'un ferry utilisé pour leur mise en quarantaine qui a été organisée par les autorités italiennes. Tout comme Malte, l'Italie a fermé début avril ses ports en raison de l'épidémie d'un nouveau coronavirus. En République démocratique du Congo, la troisième audience dans le procès de Vittel Kamere, directeur de cabinet du président Félix Tisekedi, ouvert le 3 juin se poursuivait jeudi sous la présidence d'un nouveau juge, Pierrot Bakangé Vita, qui a remplacé son prédécesseur Raphaël Nyanmi, décédé la semaine dernière. Pour la première fois, les témoins se sont succédés à la barre devant le tribunal de grande instance de Lagombe à la prison centrale de Makala. Vittel Kamere et ses deux co-accusés sont soupçonnés de détournement de déni public dans le cadre du programme des 100 jours du président congolais. Le directeur de cabinet du président Félix Tisekedi a de nouveau refuté les accusations de détournement à son encontre, assurant avoir hérité d'un contrat signé par l'ancien ministre du Développement Rural, appelé à la barre pour une confrontation. L'ONU vient de créer une nouvelle mission au Soudan baptisée Minyats, chargée d'aider le gouvernement à rédiger une nouvelle constitution et organiser des élections prévues avant la fin de la transition en 2022. L'annonce de la création de cette mission, dotée d'une dureue initiale de 12 mois, avait suscité une vague d'indignation dans le pays. C'est incrégnant une ingérence des Nations Unies dans la politique intérieure. Pour ce qui est de l'actuelle mission au Darfou, la miniate qui devait prendre fin en octobre, l'ONU a décidé de la maintenir jusqu'à la fin de l'année, mais a annoncé un retrait progressif. À en croix, le Conseil de sécurité, même si la sécurité au Darfou s'est améliorée, la situation dans certaines régions reste inquiétante. De ce fait, le retrait de ces troupes devrait dépendre des progrès du processus de paix en cours. Au Mali, la force militaire sahélienne contre le jihadisme a inauguré cette semaine près de Bamako son nouveau poste de commandement. Depuis 2018, la force conjointe du G5 Sahel n'avait plus de poste de commandement suite à un attentat contre son quartier qui avait fait quatre morts. Le nouveau poste est construit par la MINUSMA et financé par l'Union européenne. C'était l'essentiel des échos de l'Afrique. À très bientôt, surtout dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada